Monsieur Jaméldine Bouarabdallah, bonjour et merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous êtes le président du cercle de commerce et d'industrie AGERO espagnol. Alors votre cercle a édité un papier qui parle de la situation des entreprises qui prévaut actuellement. Vous faites également des propositions à orienter vers les pouvoirs publics. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le contenu du papier que vous avez édité, dites-nous quel rôle joue le club de commerce et d'industrie AGERO espagnol que vous présidez dans l'organisation de l'économie algérienne ? D'abord je tiens à vous remercier pour l'invitation et je vous dis Saha Eidek et je salue l'ensemble des téléspectateurs du Canada d'Algérie. En fait nous, le cercle de commerce et d'industrie AGERO espagnol a vu le jour 2011. Je vais un peu, si vous voulez, donc présenter un peu le cercle. Donc suite, on va dire à la dynamique qu'il y avait, qui prévalait entre les deux pays, notamment avec l'ouverture ou l'inauguration du gazoduc qui relie Bénissab à Almeria et puis l'afflux de sociétés espagnoles à l'époque pour venir soutenir l'élan infrastructurel que l'Algérie avait lancé entre 2010 et 2014 notamment. Donc notre cercle a été agréé en 2013. Puis nous sommes aujourd'hui au nombre de 150 membres. Nous sommes aussi donc membres de l'ASKAME, l'association des chambres de commerce du Couteau méditerranéen, là où on préside donc la commission coopération industrielle et sous-traitance. Et nous avons fait un certain nombre d'actions assez importantes à mon avis, des missions économiques pour promouvoir justement le contact entre entreprises agériennes et espagnoles, aussi bien en Algérie chez nous et en Espagne. Et nous avons constitué trois plateformes logistiques, une à Alicante, une à Conakry en Afrique et très prochainement une à Oran pour promouvoir, si l'on veut, des produits de nos membres. Comme ça, ils peuvent constituer des stocks et venir donc mutualiser leurs coûts s'ils veulent se lancer dans un processus donc d'exportation. Nous sommes reconnus officiellement par les deux gouvernements, donc nous figurons dans les numéros d'entente après chaque réunion de haut niveau politique, chaque deux ans, donc entre l'Espagne et l'Algérie. Et puis voilà, je dirais que grosso modo, voilà ce que c'est que le chèque de commerce est l'industrie d'Algérie espagnole. Maintenant, par rapport, j'en viens à votre question. Effectivement, donc nous avons lancé un sondage avec un bureau d'études membres et sur un échantillon de 250 entreprises, trois semaines après avoir décrété le confinement en Algérie. Et nous avons donc enquêté, posé des questions sous forme de questionnaire. Et le résultat est qu'après trois semaines de confinement, donc 52% des entreprises ont déclaré avoir mis en congé une partie de leurs employés, 30% des entreprises ont mis au chômage technique une partie de leur personnel et 22% ont licencié au moins la moitié de leurs employés. Donc cela prouve qu'il y a une véritable crise de l'emploi au niveau de la PME privée, sachant pertinemment que cette PME privée emploie aujourd'hui à peu près 7 millions de travailleurs, ce qui représente soit plus de 63% de l'emploi global algérien. Ensuite, nous nous sommes intéressés dans cette enquête à l'aspect trésorerie aussi, donc ce dont souffre l'entreprise aujourd'hui, de plus en plus, on est en fin mai. Un arrêt net imposé donc à 55,3% d'entreprises pour cause de confinement, donc il n'y a plus d'activité. Pour 55,3%, c'est énorme. 36% prévoient une baisse annuaire de leur chiffre d'affaires entre 50 et 90% et 23%, plus de 23% connaissent donc des ruptures d'approvisionnement. Donc là aussi, il y a un gros problème au niveau de l'activité en elle-même. Donc on voit qu'il y a un ralentissement évitant et réel. Ensuite, un autre chiffre signifiant et parlant, donc 58,4% font face à des difficultés de versement de salaire et connaissent de véritables difficultés de résorerie. 33% n'ont pas de visibilité sur la reprise et 42% pensent pouvoir survivre avec un niveau d'endettement très élevé et 11,4% pensent ne pas pouvoir survivre s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en conclusion, je veux dire, nous sommes devant une érosion de l'emploi et une contraction de la demande et de l'offre suite au confinement. Justement, avant d'en arriver aux solutions que vous proposez, alors évidemment, ce papier ou ce document que vous avez édité, il ne remonte pas à la crise du Covid. Vous avez commencé, vous, entreprise mixte, agéro-espagnole ou agéro-algérienne, qui faites partie de ce cercle de l'industrie et du commerce agéro-espagnol, avait commencé à travailler sur la situation de l'entreprise PME-PMI privée essentiellement depuis début 2019, une année qui a été très difficile pour l'entreprise algérienne. Alors, un petit mot par rapport justement à la fragilité ou à l'ensemble des événements qui ont fragilisé l'entreprise avant l'avènement de la crise du Covid-19. Effectivement, il y a eu une succession de crises parce qu'on tient ça depuis fin 2014 quand il y a eu cette crise pétrolière, c'est-à-dire qu'il y a eu l'intérioration des prix des hydrocarbures. Connaissant notre modèle économique algérien, c'est un modèle de répartition, il n'y avait plus d'investissements publics, il n'y avait plus d'institutions publics et puis ce qui a venu à une récession, une mini-récession, je peux dire, parce qu'il n'y a pas eu d'efforts à cette époque pour pouvoir relancer la machine économique, aller vers un modèle beaucoup plus productif, un modèle qui prévoit une économie où on peut se débarrasser, si l'on veut, de cette manne pétrolière. Effectivement, durant cinq années, on n'a pas vu le CR se dégager et cette situation ou ce statu quo intenable s'est poursuivi jusqu'à 2019. De l'année 2019, en fait. Voilà, 2019 où il y a eu une année particulière aussi, une année où il y a eu beaucoup d'hésitation en matière d'investissement. Vous savez, tout au moins plus que moi, que si on n'investit pas, ça compromet un peu l'avenir de l'entreprise. Donc, en 2019, l'activité a baissé aussi, d'une manière ou d'une autre. Et en 2020, on arrive avec la COVID-19, donc c'est le chaos total pratiquement. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, cela répond un peu aux personnes qui peuvent croire qu'un arrêt d'activité de l'ordre de deux à trois mois ne peut pas mettre à mal ou tuer une activité d'entreprise. C'est-à-dire que là, on est en train de parler d'une entreprise qui était déjà en difficulté eu égard au climat politico-social dans lequel elle a prévalu pendant une année. Je pense que le lien entre les deux semble être important. En tout cas, vous le relevez dans le papier que vous avez édité. Ben oui, vous l'avez constaté dans notre enquête, c'est tout de suite après le confinement. Donc, tout le monde est tombé. C'est-à-dire que l'entreprise n'avait pas de fonds propres pour pouvoir affronter cette crise. Et on le voit. Peut-être qu'après trois semaines, il y avait une proportion assez intéressante, minime, je veux dire, 30%, 22% qui ont licencié au moins la moitié. Mais maintenant, en fin mai, moi, je vous assure et je vous promets que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. On est en pleine crise, vraiment une crise profonde. Il est clair que ça revient le début. Par les mesures que vous préconisez, vous en préconisez plusieurs. Autant sur le plan micro-économique, donc des actions envers l'entreprise, mais aussi au plan macro-économique. C'est important, l'entreprise a toute sa place pour proposer et pour dire quelle serait la bonne orientation des réformes. Vous avez notamment évoqué la création d'un fond, d'un fond Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage, nous dire à quoi il pourrait servir ce fond et aussi comment l'État pourrait le constituer ? Effectivement. Donc, nous avons fait cette recommandation en ce sens qu'aujourd'hui, 140 pays à travers toutes les zones de la planète ont lancé cette initiative. C'est-à-dire qu'en fait, un fond de riposte appelé généralement de résilience pour pouvoir soutenir l'entreprise en général. Donc, 50 % de ces pays ont proposé des mesures monétaires et de stimulus budgétaire. Et d'autres ont proposé des mesures implicites comme des garanties, garantir les emprunts des entreprises, etc. Je pense que constituer un fond, cela prouve la volonté des pouvoirs publics à aider, supporter et venir au secours de l'entreprise. Chez nous, il s'agit de l'entreprise privée, bien entendu, qui a été laissée pour compte, je dirais. Aujourd'hui, on est en fin mai, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de décision courageuse. Donc, ce que nous avons recommandé, ils sont tous très évidents d'ailleurs. Par exemple, la retenue d'un montant fixé par litre de carburant, ça a été retenu dans la LFC. Une fonction sur les dépenses du budget de l'équipement, ça a été retenu. Maintenant, c'est un peu compliqué, la collecte de l'épargne des ménages et des entreprises, notamment celle de l'Informel, ça c'est un grand chantier. D'accord ? Je le conseille. Et puis, la collecte de l'impôt à travers un plièrement forfaitaire pour 2020. C'est ce que nous préconisons. Il faut qu'on fasse une table rase pour cette année et commencer à imposer sérieusement l'économie informelle le plus largement possible. Voilà ce que nous proposons dans nos recommandations. Ensuite, il y a l'endettement extérieur à des fins de production, bien entendu, et le financement non conventionnel. Parce qu'aujourd'hui, l'endettement public est à hauteur de 50%, c'est rien du tout. Il y a des pays très avancés dont l'endettement public dépasse le PIB global. Donc, je crois qu'il va falloir penser… C'est-à-dire qu'on est dans une situation où il ne faut plus compter parce qu'il y a une crise grave, une crise sociale aujourd'hui. On n'avait qu'à sortir dans Alger et voir des gens vous interpérez. C'est des pères de famille, des mères de famille qui n'y arrivent pas. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est dans une situation inédite. Et puis, l'actif de la Banque d'Algérie est laissé en 30 points d'or aussi, qui pourrait constituer une manne pour justement financer ce fonds qu'on peut appeler fonds de riposte. Voilà. Sinon, par rapport à l'autre question, effectivement, nous, de part notre statut de chambre mixte, on va dire, ou qui travaille avec l'Espagne, à proprement dit, on a aussi produit des ajustements et des réformes économiques pour surtout assainir le climat d'affaires. D'accord ? Parce qu'on pense que pour attirer aujourd'hui l'investissement directeur étranger, c'est vrai qu'il y a eu dans la LFC l'abrogation de la loi 51-49, qui est une bonne chose. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui prouvent qu'après 2009, l'année où l'on a imposé cette loi, il y a eu de moins en moins de flux d'IDE en Algérie. Et puis, il y a aussi le droit de péremption. Donc là aussi, c'est un message très fort envers l'investissement directeur étranger, c'est-à-dire qu'on ouvre le marché des participations de l'IDE dans les sociétés de droit algérien. Cela étant que l'investissement de la loi 51-49 ne constitue pas vraiment un déterminant fondamental, parce qu'on peut le trouver par exemple aux Émirats arabenus, là où il y a un flux important d'IDE. Nous, on pense qu'il va falloir ajuster et réformer avant tout le climat d'affaires. Quand je dis climat d'affaires, vous avez la bureaucratie, vous avez la fiscalité, vous avez… Justement, au sujet des réformes, M. Abdelà, comment les entreprises espagnoles, qui sont une composante de votre club, puisqu'on parle du club de commerce et d'industrie agéraux espagnol, comment les entreprises espagnoles appréhendent-elles ces mesures, ces deux mesures, notamment le droit de péremption qui est élevé et la 49-51 % aussi qui est élevée ? Quel regard portent-elles ? Et aussi, est-ce qu'elles qui ont aussi été touchées par la crise du Covid, l'Espagne a été un pays parmi les pays les plus touchés en Europe, est-ce qu'elles se projettent dans le partenariat à l'international ou bien est-ce qu'elles vont être plutôt timides d'aller vers un comportement avec moins de prise de risque ? Vous savez, parmi nous, au Cercle, il y a des entreprises qui ont investi à longtemps par stratégie, parce qu'il y a des entreprises étrangères en Algérie, donc il y a de l'investissement. Il est minime, mais il existe. Il y a des entreprises qui font des stratégies, qui croient et qui pensent surtout que la destination d'Algérie, il faut investir maintenant et pas après. Donc ça, ce sont des calculs, ce sont des conseils venant de grands bureaux de conseils connus à l'échelle mondiale. Effectivement, l'abrogation de 51-49 de loi de préemption constitue pour eux plus d'ouverture sur la destination d'Algérie. Il ne faut pas oublier aussi, dans la loi de finances complémentaires, il est permis désormais aujourd'hui d'importer des équipements et des installations industrielles sans autorisation. Ça pourrait aussi accélérer, si l'on veut, l'investissement direct étranger en Algérie. Il y a des sociétés espagnoles que je connais, moi, qui veulent investir. Ils vont apporter, si l'on veut, leur équipement, leur installation sous forme de capital social en nature et commencer à produire en Algérie parce que l'Algérie, déjà, c'est un marché important. C'est un marché de 50 millions de consommateurs à l'horizon en 2028. Et puis, il y a l'ouverture sur l'Afrique. Il ne faut pas oublier l'ASDK qui rentrera, malheureusement, il était prévu qu'elle rentre ce début juillet en vigueur. Ça a été repoussé à cause du Covid. Voilà. Elle rentrera le 1er janvier 2021 en vigueur. Et ça devient de plus en plus intéressant d'investir en Algérie. Mais il faut assainir, il faut aller vers des ajustements pour assainir le climat des affaires. C'est très important parce que dans le climat des affaires, j'entends la stabilité juridique. Donc, la fiscalité, on a une fiscalité, un système fiscal, un code fiscal, pardon, qui date depuis 1990 et qui a été dénaturé par ces mesures de loi de finances complémentaires, de loi de finances tout court. Puis, moi, je crois qu'il y a aussi le système judiciaire qui doit défendre l'IDE dans ses échanges avec les agents économiques du pays. Il doit protéger aussi son investissement. Il y a aussi le marché bancaire. Là aussi, c'est-à-dire qu'on invite des banques étrangères à venir investir en Algérie. On leur ferme le meilleur des marchés, celui des entreprises publiques. Pourquoi meilleur ? Parce que derrière, il y a une garantie sûre et certaine, celle du trésor public. Donc là, il va falloir réformer tout ça, ajuster. Et j'en passe. Il y en a plein dans le document que nous avons produit. Donc, on a pratiquement parlé de tout ce qu'il faut par rapport à ces ajustements et réformes afin que la destination algérienne puisse devenir très adaptée à l'India. Une dernière question justement par rapport à votre position en tant que cercle de commerce et d'industrie à Giro et Espagnol. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres organisations patronales et professionnelles aussi ? Est-ce que vous participez justement à des propositions plus globales ? Je pose cette question sachant qu'une tripartite a été annoncée et devrait se tenir bientôt. Effectivement. Donc, nous, on n'a pas vraiment de relation parce qu'on a tout le temps été considérés comme une association étrangère alors que nous sommes une association algérienne. Et à ce propos justement, nous avons lancé une initiative tout dernièrement qui a pour objet de réunir les associations ou les organisations patronales et professionnelles pour venir justement se concerter sur comment penser l'avenir de l'Algérie et autour de certains points précis. Donc, on va parler de la loi de finances, on va parler de l'informel, on va parler du nouveau code fiscal en préparation, etc. Donc, ça, c'est une initiative qui a été lancée tout dernièrement par le CCIE et donc on a la réponse de quelques organismes et on va tenir donc cette réunion incessamment. Je suppose que, et j'espère avant la tripartite, bien entendu. Merci beaucoup, Monsieur Jamaldine Bouabdallah. Je rappelle que vous êtes le président du cercle de commerce et d'industrie Agéro Espagnol. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501